Musique Le mercredi 29 mars 2017, les partis politiques de l'opposition ont reçu la visite d'une délégation de la commission d'organisation de la conférence d'entente nationale. C'était au siège du cabinet du chef de file de l'opposition, SIS Abad Labougou. La délégation a été composée du Haut Conseil islamique, de la plateforme, la CEMA, la société civile, les associations de femmes et du Conseil national de la jeunesse. Écoutons le porte-parole de la délégation Mohamed Oud Mahmoud sur les raisons de la rencontre. On est venu pour voir si nos frères de l'opposition pouvaient se joindre à la conférence pour apporter leur contribution à l'édifice national. On avait donné des arguments pour les amener à venir, mais il reste, ils pensent qu'ils ont été très peu considérés. La République n'a pas tellement considéré leurs exigences ou ce qu'ils voulaient vraiment, que la façon dont la conférence devrait être. Donc aujourd'hui, je pense que, comme la conférence était un processus, à un moment ou à un autre, je pense qu'ils vont essayer de rejoindre la dynamique. Après la rencontre, les partis politiques de l'opposition se sont réunis pour prendre leurs décisions. D'abord, nous avons discuté dans le fond. Dans le fond, nous avions donné des documents, nous avons critiqué l'approche, nous avons dit aux médiateurs qui organisaient cette conférence que nous avions des remarques importantes sur l'organisation de cette conférence. Mais nous ne sommes pas limités à cela, nous avons été le voir, nous avons fait un mémorandum et nous avons fait des propositions d'amélioration de la conférence, des termes de référence. Ceux qui sont venus nous ont demandé essentiellement de participer à la conférence parce qu'ils estiment que l'opposition manquait à cette conférence. Nous avons dit, tout simplement, dans leur forme cette fois-ci, que nous n'avons pas été invités. C'est pendant que nous étions en réunion que des cartes d'invitation sont arrivées. Donc c'est pour dire à l'opinion publique qu'en réalité, le gouvernement et les organisateurs ne voulaient pas de la participation de l'opposition. L'opposition, nous avons envoyé des délégués jusque chez le médiateur pour mieux comprendre le format, de demander comment nous allons participer, quel est le nombre de personnes de l'opposition qui vont participer et quels sont les termes de référence définitifs. Nous avons vu les termes de référence définitifs le jour où nous avons rencontré la SEMA et la plateforme. C'est eux qui nous ont donné les termes de référence. Ensuite, nous n'avons pas à ce jour, nous ne savions pas, si nous étions invités, nous ne savions pas combien de veillers. Dans le fond encore, vous savez, les termes de référence ont été établis pour une conférence qui s'ouvrait le 27 jusqu'au 2 avril, avec à la fin une charte pour la réconciliation, la paix et l'unité du pays. Vous savez que depuis l'intervention des groupes armés, le format a changé. La conférence n'est plus la même. La conférence est devenue une conférence mornée parce que les groupes armés ont exigé un autre format et ce format a été accepté tout simplement par le gouvernement. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, où en réalité, depuis trois jours, rien d'important ne s'est passé. Depuis trois jours, les gens tournent en rond. En gros, c'est comme un train, comme dirait le chef de l'État, mais on ne savait pas où il va. On ne sait pas où le conducteur veut nous amener et on ne sait même pas dans quelle direction ce train va. Voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Nous, pour continuer le débat, sans fermer aucune porte, parce que ce qui est important pour les Maliens, qu'ils le sachent, c'est que nous aimons notre pays. Nous aimons la paix. Nous aimons l'unité du pays. Nous battons pour la réconciliation entre ces enfants. Nous n'avons jamais cessé de faire une offre de dialogue. Nous n'avons jamais cessé de dire au gouvernement, discutons. Même les accords d'Alger, au moment où ils devaient se faire, en juillet 2014, j'ai été moi-même voir le chef de l'État pour lui dire que vous ne pouvez pas envoyer 200 personnes négocier les accords sans qu'il y ait au moins une seule personne de l'opposition. Mais rien n'est fait. Tout a été fait sans l'opposition. Aujourd'hui, on vient de me dire que l'opposition est indispensable. Tant mieux. Tant mieux pour nous. Donc nous allons envoyer une délégation, après notre discussion tout à l'heure entre les différents partis politiques de l'opposition, rencontrer les émissaires qui sont venus, leur montrer, nous, nos exigences, ce que nous souhaitons, et attendre leurs réponses pour voir si ces exigences peuvent être satisfaites. Ces exigences vont dans le sens de l'harmonie, dans le sens d'une plus grande prise en considération de l'ensemble des problèmes de ce pays-là. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une conférence de réconciliation si personne n'est pas à l'Akidane. On ne peut pas faire une conférence de réconciliation si le centre est inaccessible. On ne peut pas faire une conférence de réconciliation si on ne parle pas de la gouvernance, de la gabégie dans ce pays. On ne peut pas parler d'une conférence internationale si les communautés se tournent le dos. Je crois que l'ensemble de ces problèmes doivent être mis sur la table et discutés. Nous allons les voir, nous allons leur montrer leur mémorandum, nous allons leur faire une lettre, nous allons attendre leurs réponses et qu'ils rendent compte à qui le droit pour voir si cela a été. Nous avons aussi dans la forme, nous n'avons pas apprécié le discours du paysan, qui au lieu d'unir, lui qui est le garant de l'unité, s'en prend à l'opposition, s'en prend à une autre partie de son peuple, il veut réconcilier, je crois qu'il doit être le premier garant de la réconciliation. J'aurais préféré que nous allions tous par avion, parce qu'on serait tous ensemble. On va décoller ensemble, on va atterrir ensemble. Vous savez, dans un train, à chaque gare, il y en a qui montent, mais il y en a d'autres qui descendent. Et je suis sûr que ce train risque de ne pas arriver complet à destination, une destination d'ailleurs que nous ignorons jusqu'à présent.